Sous-titrage Société Radio-Canada Ici, Santino Marella Ici, Speedball Mike Bailey Ici, PCO de French-Canadien Frankenstein Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs Votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de luttes professionnelles! Mon nom, Hanson GF, accompagné, bien évidemment, de Mr. Fun International Top of the World The Original Vintage depuis 1958 Self-proclaimed legend L'homme au mollet d'acier The molletator Mais comme dirait Sly, mon ancien partenaire Tous les gros ont de gros mollets J'ajoute à cette liste Sour, aveugle, sénile, amnésique Amnésie Amnésie, mesdames, messieurs Et j'ai oublié C'est ça, t'es tellement amnésique que t'as oublié ton nouveau surnom Je m'en suis fait parler World Class Bad Mouth Champion Champion mondial de la langue sale Ça s'invente pas T'es tellement amnésique que tu l'as oublié Bravo Marc Hey, parlant de langue sale Oui J'ai trouvé une bebelle mettre dans les bas de Noël J'ai commencé à magasiner C'est un scraper de langue T'as joué pis ça? Non C'est comme un scraper, là, pis tu scrappes la langue Je dis, hey, ça, c'est vraiment C'est cool à mettre dans les bas de Noël Tu vas te donner ça toi-même? Non, non, mais ça va être quelqu'un de la famille qui va avoir ça Il y a ta langue sale chez les blondins, hein? Ben, moi, je trouvais ça Wow, c'est quoi ça? Jass, tu as du coup, tu achètes ça Jass, ton épouse? Oui Ben, on la salue et sûrement l'écoute Sûrement Hey Marc, hey La semaine passée, là, on m'a parlé du fameux segment Les Nouvelles à Blondin Et à la demande générale, le segment est de retour Alors, on y va sans plus tarder avec Les Nouvelles à Blondin Parle-moi de tes vacances Écoute, le plus gros point positif de mes vacances C'est que je me suis entraîné à tous les jours Wow Et je suis revenu deux livres en moins Bravo Marc Ça, là, honnêtement, c'est quelque chose Partir cinq, on est parti six jours On était au Lac-Georges Pas loin, on a trippé là six jours Jass m'avait demandé de louer un hôtel avec un gym Parce qu'elle est aussi à centaines de fois Et la première nuit Au Wingate Wingate à Lac-Georges Ça a l'air d'une ancienne école Mais, tu sais, ça avait de l'air correct Ça fait qu'on arrive le dimanche soir On relaxe On fait mes cigares dehors Tout est cool Le lendemain matin, on se lève On s'en va au gym Il y a un tapis roulant Puis le tapis roulant C'est comme si, tu sais, le rubber qui fait le tour Bien, le tapis comme tel Le rubber, on salue les amis d'Europe Avait arraché Puis ils l'ont placé Jass s'allait essayer Bien, il dit de la merde Ça marche pas Fait qu'on est allé au déjeuner On a regardé le déjeuner La merde, ça marche pas Fait qu'on a sacré notre camp de là On a cherché On a trouvé le clarion Où on est resté quatre nuits Jim On était tous seuls, toi et deux Quels sont gros, les Américains? Moi, je vais te dire Je me sentais pas si gros que ça Ça a l'air d'un gars sur la cote de ses abdos Oui, c'est ça Mais écoute On a adoré le clarion On était juste à côté des Outlets à Queensberry Oh, ça c'est dans tes cordes ça Oh, qu'on a magasiné mon gars C'est incroyable Je suis rentré chez TJ Maxx Qui est un peu comme Winners ici Oui Et à la fin des vacances Il nous saluait par notre prénom Ça voulait dire qu'on y avait été assez souvent Écoute, quel beau voyage Marc Écoute, aucune cochonnerie Aucun jujube Aucun dessert J'ai pris peut-être un peu de vin Ce qu'on a célébré Notre 7 ans Le 22 août Ça faisait 7 ans qu'on s'était revus Jass et moi Alors, on a pris une bouteille de champagne dehors Avec le cigare et tout ça Mais écoute Quasiment pas triché Les soupers On déjeunait à l'hôtel Avec des Des shredded wheat Tu viens-tu de ça? Ben oui Avec du fromage cottage On avait des cannes de thon Écoute, on était équipés Vraiment mindé Petit couple en santé Ah oui Et puis on a mangé des steaks Presque à tous les soirs Ben oui, t'es allé au Longhorn Le restaurant, on avait été ensemble Exactement Puis je ne savais pas Que c'était le restaurant On avait été ensemble Quand on a fait TNA à Albany Parce que je suis parti Comme de raison De shopping à Albany Et notre couple d'amis Pierre et Brigitte Ben on les salue Et le célèbre Pierre Gauthier Oui, ça c'est le restaurant Préféré aux États Fait que je dis Ah ben on va y aller J'en trouve un Puis là je dis à Jass Non, non Ça se peut pas C'est celui qu'on était venu Avec On était venu avec Hanson Il y avait un sosie Il y avait un sosie d'Alvis Au bar avec nous En plus cette fois-là Eh oui Un gars d'à peu près 60 et 15 ans Les cheveux bleus noirs Les gros favoris Eh oui Mais écoute Le Longhorn Le Lock Jam Qui m'avait été Proposé par Gilbert Delorme Écoute Un bar à salade Complètement débile J'ai pris Un steak Oscar Tu sais Tu sais quoi ? C'est pas le balai Oscar ça Non C'est pas le balai C'est un entrecôte Et dessus T'as de la viande de crabe Écoute Wow Wow Et on est dans le volet Critique culinaire Avec Marc Dondin Et on a découvert Le Texas Shit Je l'appelle Le Texas Star Mais c'est pas ça C'est Faut que je te le dise Parce qu'on a fait deux Il y en a un à Plattsburgh Qui était le préféré De Bertrand Hébert Il me dit Il me dit Il me dit Faites du temps Mais ça va à peine Parce que c'est bon C'est pas cher Et ça s'appelle Marc Blondin Le Ricardo des pauvres Qui nous fait sa critique culinaire Et là Qui chef son restaurant Le Texas Roadhouse Connais-tu ça ? Non Écoute C'est un restaurant Un peu comme le Longhorn C'est un steakhouse cowboy Mais Ils font des danses en ligne Le staff C'est vraiment C'est fou Le staff Je suis pas staff Fait que non C'était un beau Cinq jours Relax Entraînement Pis Le bonus Tu te pèses en arrivant Pis t'as perdu deux livres T'es parti en vacances Fais vraiment fier de moi Mais t'as l'air pimpant Je te vois Tu portes une belle blouse Ce matin Même si on enregistre très tôt Je te sens là Revigoré de ce voyage-là C'est mon pyjama Ah c'est un pyjama Pyjama blouse C'est une blouse De Harley Davidson Ok Que j'ai moi Que je mets le matin Quand c'est frais C'est comme mon pyjama Mais PCO a déjà dit ça Wow La belle blouse noire Pour me recevoir Me disant dedans de moi Non mais c'est pas chargé Je le remets de même Ouais c'est ça Hé Marc On poursuit les nouvelles à Blondin Parce qu'on pourrait faire Un podcast complet sur ça Parle-moi dans la carte sport Ben la carte sport C'est des partenaires De plus en plus On a eu beaucoup de plaisir On en a parlé À l'événement Qu'on a fait au Boston Pizza Et là Il y en a plusieurs Qui s'en viennent Donc il y a 3-4 autres possibilités De gagner votre table VIP Pour Simmania 7 Restez à l'écoute On est en train de régler Tous les détails Aujourd'hui On enregistre c'est dimanche Et justement J'ai un appel Avec mon ami Louis-Philippe LP Oui IG On le salue On le salue Comment l'écoute Hey Suis Le glé comme faux Ben j'attendais Que t'allumes Non mais je disais Que tu nommes son titre IG Bureau Montréal-Révis Ouais mais Il y a mieux qu'on parle De À la carte Il veut vraiment séparer Les affaires On sait pas ça C'est ça Il y en a plusieurs Il y a un événement Qui s'en vient le 14 septembre Au Ruby Foos Des caries Que probablement je serais là Pour animer Et tout le kit Et manger Et manger Oui mais manger santé Non mais c'est pas une place Pour manger C'est une grande salle Avec des Ils remplissent ça D'exposants Et tout le kit Puis je vous ai parlé Des deux matchs Match hors concours Et un autre match Du Canadien Qu'on va faire Au Boston Pizza Avec les Mystery Pack Fait qu'il y a plein de choses Qui s'en vient En septembre Avec nos amis De À la carte Super Marc Parle-moi de Simmania Premier novembre prochain Microbrasserie L'entêté Est-ce que tu as Des développements Par rapport à la carte Oui Justement C'est drôle Parce qu'après mon Zoom avec toi J'ai un Zoom Avec Guillaume Paré Et André Therrien Drenuc Mais oui Comment tu l'appelles Drenuc L'homme qui roule Presque pas ses airs Il va y manquer de air À la fin de sa vie C'est sûr On finit la carte Mais on sait déjà Qu'il devrait y avoir Sept combats Un combat de cercueil Deux semi-finales Pour mener Au premier championnat Avec la ceinture Simmania J'ai eu des nouvelles Ce matin Le zinc Ils servent de zinc Pour faire les ceintures Ok Et est arrivé Au port du Pakistan Ils devraient être dédouanés D'ici la fin de la semaine Et ensuite La ceinture Va être Mise en production Wow Une ceinture de zinc Il y a Les fameuses vedettes Que moi j'aime amener À Simmania Oui Je t'en reparle plus tard Ah tu veux pas en parler Aux auditeurs hein Tu fais ton cachetier Oui mais je vais en parler Plus tard sur le podcast Oh Restez à l'écoute Mesdames Messieurs Marc va en parler plus tard Hé Marc Est-ce qu'on saute Dans le vif du sujet Oui parce qu'on a du stock Aujourd'hui Tu fais beaucoup de blagues Sur le livre Ben oui le livre The official story De Earl Demner Que tu nous as parlé Depuis 25 fois Et là ça te donne T'arrête pas d'en parler De faire une critique littéraire Du livre de Earl Demner Ben c'est pas Non c'est vraiment pas Une critique littéraire La langue molle C'est que j'ai trouvé là-dedans Et je sais Il est juste en anglais Je l'ai dit Moi je l'ai acheté sur Amazon Donc il y a beaucoup De nos auditeurs Qui prendront pas le temps Mais il y a des révélations Succulentes Oui De Earl Demner Et j'en ai sorti Quelques-unes pour vous Ok Marc Écoute je vais y aller Raphane T'as fait un top 10 Et on va aller là Un peu sans filet Et tu vas nous en parler Rapidement Numéro 10 Le Hand Shake Écoute J'ai sûrement Ce que je vais te compter Tout est au courant Puis je dois être Un des seuls Qui est pas au courant Dans le domaine Quand tu donnes la main À un lutteur Oui Ils ont tout le temps La main molle Oui Comme s'ils te donnaient Un poisson mort Je sais pas quoi Oui exactement Et je me suis toujours Posé la question Pourquoi qu'il se fait pas La main comme un homme Moi Regardez dans les yeux Il y a une bonne poignée de main Pour moi C'est Ce qui est important Quand tu rencontres quelqu'un Oui Puis les lutteurs Surtout les plus vieux Bien ils te donnent La main molle Et j'ai appris dans le livre Que si tu donnes la main Comme un homme Eux autres Ça leur dit K-Fabe C'est pas un gars De la business Parce que Les gars de la business Donnent la main molle Oui C'est un signal Qui sont au courant Du K-Fabe Oui Alors quand toi T'arrives Tu te donnes ta poignée de main Puis eux autres Ils te donnent une poignée de main molle Ils se disent Lui c'est pas un gars de la business Faut être K-Fabe Ça veut dire ça Oui Puis t'as un autre Un autre volet à ça Si tu donnes la main trop raide Ça veut dire que toi Dans le ring T'es stiff T'es pas smooth Fait qu'il y a deux volets À cette poignée de main là Puis Petite histoire personnelle On est allé en 2004 Moi puis Mastro Cola Faire un match d'essai À WWE Puis là on se pose la question Quand on va rencontrer Vince McMahon On lui donne Tu sais un poisson mort On lui donne une poignée de main business Il avait été par la vraie poignée de main business Pas trop stiff Pas pour y arracher la main Mais Regarde dans les yeux Comme tu disais Pognée de main business Mais ça Ça a évolué Ça t'en as de moins en moins Des poissons morts Moi j'ai des souvenirs D'avoir été Au Centre Centre Bell Ou pas Forum Le Centre Centre Molson Dans le temps Voir des shows de WWE Puis quand je croisais les lutteurs Je me rappellerais Waylon Mercy Qui était un personnage Un grand bonhomme Qui avait un couteau Tatoué dans le front J'ai serré la main Puis il m'avait serré Un poisson mort Ça m'avait traumatisé Mais C'est des années après Que j'ai appris que C'était un signe Ça La main molle Mais moi écoute Ça m'est arrivé À cent fois Je comprenais pas Puis je n'ai jamais posé la question Mais là dans le livre J'ai fait comme Ah ben C'est ça Très bon Mais écoute On n'est jamais trop vieux Pour apprendre Marc Non Numéro 10 Son arrivée À la WWF Ce sera numéro 9 peut-être Numéro 9 Excuse-moi Numéro 9 L'arrivée à la WWF Écoute C'est le 5 février 1988 Earl Ebner a été amené À la WWF Par son frère David Qui était déjà là Et il cherchait un angle Dans le fameux achat De la ceinture du titre Par des biassés Qui avait été gagné Par André le géant Puis il rachetait Et l'idée était Des deux jumeaux identiques Malgré qu'Earl Je pense qu'il était un petit peu Plus gras Peut-être une dizaine de livres Mais dans ce temps-là Tu ne regardais pas ça Et écoute Earl nous compte Comment Il avait entendu parler Tellement d'affaires De la WWF Tout le monde Était sur la drogue Tout le monde Était gay Tout le monde Venait de la mafia Tu sais Tout ce que le monde Parlait de négatif Pour les garder Dans les Les territoires Fait que lui Est allé là Sa première rencontre Avec Vince La limousine Est venu chercher David son frère Et le chauffeur De la limousine L'ont amené au bureau Et là Il a rencontré Vince Puis Vince Il a dit C'est vrai Que vous vous ressemblie C'est vrai Que vous êtes identique Et ils ont eu Une conversation De quelques minutes Et la secrétaire Est venu dire à Vince T'as un appel Qu'il faut que tu prennes Et là Elle Elle a donné Deux enveloppes Au Ebner Fait que là Earl il rouvre l'enveloppe 2500 piastres dedans Ça c'était Pour venir rencontrer Vince Chacun des Ebner Avait eu 2500 Ça prend fort Moi les rencontres Que j'ai eues avec Ils m'ont jamais donné Une christianité Ouais Quand t'es allé rencontrer Chez lui Puis Pat Patterson T'es étendu sur le divan Ouais J'ai jamais eu d'argent De ça Hey boy Mais intéressant Moi ça m'a vraiment Trouver ça vraiment Vraiment sharp Hey on a quelque chose Dans le monde de la lutte professionnelle Qui est quand même général Oui vas-y Mais ce fameux segment-là Je suis allé le voir Sur Youtube Où l'arbitre Le monde pense C'est Dave Ebner Qui vient officier Officier Ouais Oui officier Officielment Ou officialisé Je dirais plus officierment Moi moi aussi Officierment Hey nos amis de la France Revenez-nous Avec le bon mot Et puis Finalement À un moment donné David Et là Hogan S'est fait Screwjob Oui Et là Il avait pris Earl Puis il devait Le 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 lancer Mais le 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 faire basculer Par-dessus le troisième câble Dans les bras De la gang De Debiassi André Etc Virgile Et finalement Hogan Il était comme Le moment T'est vraiment Tellement hot Il y avait tellement De heat Qu'il a lancé Ebner Mais Pas du bon côté Pas du bon côté Ebner C'est En anglais Ils disent Rotator cuff C'est La coiffe du rotateur Dans l'épaule Dans l'épaule Il y a eu En partant Huit semaines De congés Mon dieu Pour guérir Ça part fort Un début Avec une compagnie Ouais Wow Écoute Très intéressant Au numéro 8 On en a beaucoup Dans le monde De la lutte professionnelle Les Chief Mais tu sais Qu'il parle de ça De même Dans le livre J'ai fait Tabac Ouais Est-ce qu'il nomme Des noms Nikolai Volkov Oui Chief Tu viens Celui qui chantait L'hymne national russe Personnage russe Il apportait son barbecue Il allait à l'épicerie Il se ramassait De la bouffe Et Il faisait ça À côté de l'hôtel Ou dans sa chambre Pour sauver de l'argent Puis La rumeur dit Qu'il était tellement cheap Que quand il est décédé Il a vu la lumière Au bout du tunnel La lumière du paradis Il fermait la switch Pour ne pas payer D'électricité Ça c'est écrit dans le livre Ou c'est de ton cru Oui c'est écrit dans le livre Mon dieu Les mêmes genres De bons jeux de mots De bonnes blagues Earl Ebner les a Hey Mick Foley Ah oui Lui s'est reconnu Mondialement Oui Ah oui Moi je ne le savais pas Sa catchphrase C'est Are you gonna eat this Tu vas-tu manger ça Parce que ça a l'air Que Écoute Si tu mangeais à côté de lui Ça m'est arrivé moi À TNA Manger à côté de lui Mais je ne me souviens pas Qu'il ait fini mon assiette Mais ça a l'air Parce que tu finis tes propres assiettes Oui Exactement Avant mon entraînement Oui Mais Écoute Il voit quelqu'un Qui a des bartends Puis il va dire Tu Vas-tu te manger ça Pour enquêter une Ça a l'air que c'est C'est fou Et comme tu disais C'est connu mondialement Sauf pour moi Bravo Marc Le Hulk Qui est ton Man Que t'as fait venir À TOW5 Si ma mémoire est bonne Ouais Lui Ben je ne sais pas De quel TOW Moi je t'arrivais à TOW6 Pour Jim Duggan Fait que je pense C'est un show avant moi Lui C'est un champion De pas payer Dans un restaurant La fameuse mouche Dans l'assiette La fameuse phrase C'est froid C'était trop froid Mais Celle qui est la plus reconnue Ceux qui voyageaient avec lui C'est qu'il prenait Un de ses cheveux Bleu noir Il disait ça Dans l'assiette Puis Il partait sans payer Bon cheap Il y a un vétéran Il ne dit pas son nom Dans le livre Ça là J'ai fait comme Wow On se souvient Aujourd'hui On a tous des clés électroniques Oui Mais dans le temps C'était des clés Ok Des vraies clés Et ce vétéran-là Chaque hôtel Qui allait Parce qu'il revenait Tout le temps Dans les mêmes villes Un mois plus tard Lui faisait une copie Il prenait sa clé Il allait à Kekairi Il faisait une copie Puis il disait Ah Une autre pour ma collection Il faisait semblant De collectionner les clés Et quand il revenait Dans la ville Bien Il allait à l'hôtel Il essayait la clé S'il y avait personne Dans la chambre Il rentrait Il couchait là Il prenait sa douche Non Je te le dis C'est très bon ça Ça se peut-tu Que du monde fasse ça Ça c'est bon Marty Genetti Oui Lui était réputé Pour aller au bar Commander Puis dire à la fin Mets ça sur ma chambre 208 Puis lui il avait la chambre 308 Ah ça a déjà été fait Par d'autres personnes Que je connais Ah oui On les nommera pas Ça fait que t'es pas Langsal J'aurais aimé ça Que tu me dises qui Owen Hart Le champion mondial Des cheap Ah oui Oui Selon Earl Ebner Owen Hart Il avait un livre Avec Des adresses Des numéros de téléphone Des fans Partout dans le monde Ok Lui il accumulait ça Il arrivait Mettons à Cleveland S'en allait dans son livre Cleveland Là il appelait Puis tu peux-tu Tener me chercher Tu peux-tu Je peux-tu aller souper Chez vous Je peux-tu aller coucher Chez vous Ben oui On l'a Il avait un livre Là Vraiment Vraiment Épais Ça marchait Les fans C'était content Ben oui C'est clair Mais Ils pensaient pareil Ben oui C'est fucké ça Une autre affaire Il me disait Beaucoup Prenez la facture Il allait aux toilettes Créissaient la facture Des poubelles Sortaient sans payer Puis bien sûr Ceux qui avaient des billets Il y en a beaucoup Qui ont eu des billets À donner Et qu'au lieu Des donner Ils vendaient Mais ça c'est C'est quelque chose Qu'on connait Oui oui Exactement Fait que ça fait le tour De ça Lui c'est un chum Langsal Parler des gars Il y en a plusieurs Qui sont encore vivants Là-dedans Ah ouais Fait qu'il plante Intéressant Ce livre est disponible Sur Amazon Écoute Marc Qu'on continue C'est trop bon Relation avec les talents Numéro 7 Écoute ça Ça m'a surpris Le nom de John Laurignatus Comment tu le dirais Laurignatus C'est Johnny Ace Qui était Le head of talent Pour une longue période Écoute Écoute A-Soul Il l'appelle Pour A-Soul Écoute Il écrit ça Dans le livre Il dit Le lien entre les boys Et la direction Ça t'est longtemps Pat Patterson Et Jim Ross Qui Tes deux gars-là Savait comment Rendre les gars heureux Les mettait Over Savait Et là Est arrivé Johnny Ace Que personne aimait Savais-tu que c'était Le frère d'Animal Oui Tu le savais Old Warrior Animal Oui Puis lui Selon Ebner Il a construit Toute sa carrière En écrasant Les autres Ok Écoute Il traite De trous de cul C'est effrayant Ce qu'il dit Sur Johnny Ace Oui Il dit entre autres Il s'est arrangé Pour que Jim Ross Se fasse congédier Pour que lui Peut se prendre sa place Oui Il dit que c'était Un champion Têteux de boss C'est lui d'ailleurs Qu'a congédié Earl Ebner Ok Pour des affaires Tu sais Il y a la rumeur Des vêtements Des t-shirts Qu'il faisait lui Et son frère Pour la rumeur C'est pas du tout ça La version dans le livre La version dans le livre C'est intéressant Parce que tout le monde Retient ça Mais Ce qu'il dit C'est qu'il avait trouvé Un gars qui faisait Des jackets Des beaux jackets Sur mesure Johnny Johnny Ace En voulait un Les gars en avaient C'était gratuit Puis il s'est servi De ça Johnny Ace Pour le congédier Parce qu'il avait Une bonne paye L'autre Il a dit Voyons donc Même toi T'en voulais un Je suis en train De t'en faire Faire un Par notre chum On les vend pas On les donne Aux boys Puis Johnny Ace Il a trouvé cette raison Pour le congédier Intéressant Fait que ça Écoute Il arrête pas Il arrête pas De le blaster Tu sens Comment il déteste Ce gars là Tu sais quand t'écris Dans le livre C'est un hostie Trout de cul Il Il va y avoir des bips David Jouan Ça va prendre des bips Je pense pas Je sais pas c'est quoi Des bips Non 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 On passe au numéro 6 Commotion De André le géant C'est une commotion Cérébrale Que Earl a eue Causée par André le géant Dans un combat Encore là Où Ted DiBiassi Devait faire Une job Face à son adversaire Le géant A pris Earl L'amené dans le coin Pour lui dire Garde lui Il crie des affaires En pointant le monde Dans la foule Mais il a mis Comme ses deux mains Ses oreilles À Earl Sur la tête J'avais l'impression Qu'il m'écrasait À la tête Parce qu'André Moi je vous ai déjà Conté quand il m'avait Levé Et tranquille Que ça avait craqué Puis André Il bouchait Comme les oreilles Puis il parlait Le temps que DiBiassi Fasse la job Là il y avait Mal à la tête Après ça Earl Et il a pris Il a pris l'avion Et le lendemain Il y a les deux yeux Au beurre noir Et il y avait eu Une commotion Cérébrale Causé entre autres Par la pression Des mains Du géant Ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens Wow Hey Marc Écoute On va aller à la pause Parce qu'on a eu Beaucoup beaucoup de stock On revient Tout de suite Après la pause Avec ton top 5 Des succulentes révélations De Earl Hemner La grande histoire De ma petite vie L'autobiographie De Marc Blondin Toujours disponible Mais la quantité minime As-tu ta copie? On est de retour Hanson Et le fameux Knockout De Coco Beware Oui c'est le numéro 5 On a entendu Parler beaucoup Mais Ça vaut la peine Que je vous compte La version de Earl Vas-y Ils sont dans un bar Moi j'avais entendu Parler que c'était Arrivant en Europe Ouais À Paris Mais selon lui Du tout C'est arrivé aux États Et Coco Joue du piano Est en train De séduire une fille Et là Il y a Un qui est réputé Pour allumer La flamme D'une bataille Puis de pas se battre C'est Shawn Michaels Tu savais tout ça? Ben oui Ça c'est connu Une autre affaire Que je savais pas Fait que Shawn Michaels Qui est là Il y a le fameux Jim Troy Qui était notre patron Francophone Mais qui était Un ancien goon De hockey Fait qu'il avait été Engagé Pour Babysitting Faire Comment qu'on pourrait Dire ça Babysitting Prendre soin De Hulk Hogan Le garder Être son ange gardien S'assurer Lui faciliter La vie Sur la mode Tout ça Et à un moment donné Les deux sont chauds Shawn Michaels Et Jim Troy Et là Jim Troy Il dit Regarde Toi là Vous autres C'est du fake Moi j'étais un joueur De hockey Moi j'étais un vrai Un vrai tough Nous autres Quand on se bat C'est pas du fake Et là Encore une fois Marty Genetti Qui est tanné De voir son partner Allumer Et pas répondre De rien Fait que Là il disait Laisse t'as pas Parler de même Et là Tout le monde A entendu parler De Le mot Motherfucker I'm not a wrestler I never fake it Anyone Au hockey C'est En craquant Tu sais en voulant dire Moi j'ai jamais Trappé en faking Puis il a craqué Ses jointures Et là Un moment donné La serveuse Qui a vu Que c'était pour dégénérer T'es allé voir Coco Au piano Puis là Coco Il était sur le bord De closer à la fille Ben oui Là il est venu Il disait Hey les gars Les gars on travaille ensemble On est tous dans l'équipe Arrêtez ça Arrêtez ça Puis Le Jim Troy Lui avait dit Hey toi Ton Ton 5 pieds 2 Ouais c'est ça Il était pas grand Non Fait que ça a pas Ça a pas été long Un coup de poing Knockout Coco a knocké Dans le bar Un coup de poing Jim Troy Qui a été congédié Le lendemain Ouais c'est ça Je me rappelle pas C'est une enquête documentaire Mais je pense C'est Beyond the mat Ou Vince McMahon Et on y parle de Coco Puis il a perdu sa job Parce qu'ils disent Il a frappé un exécutif De WWE Mais c'est cette histoire là C'est ça qui a fait perdre sa job Mais dans le livre à Earl Coco n'est pas congédié Il n'est pas congédié Et il n'a possiblement même pas eu d'amende Dans le livre d'Earl Toujours ça En tout cas c'est ça L'histoire officielle c'est ça Très intéressant Numéro 4 Elle ne sent pas bon Je vais parler de ta France Parce que Nos amis de la France Et de la francophonie Les gens d'Afrique Si je dis Elle sent le calice Écoute Écoute Moi là ça J'y ai ri là Sweet Sophia C'est la manager de Dusty Rhodes Exactement Dans le temps des Polka Dots Oui Dusty justement J'ai la figurine avec les Polka Dots On la voit pas Ah juste en haut à ta gauche ici Exact Je l'ai acheté en voyage Je pense avec toi Peux-tu Non Ça c'est un Hulk Hogan NWO Qu'on a acheté ensemble Donc Elle Elle était souvent Elle avait un kit Elle l'avait pas Grand coton ouaté Elle avait comme un grand coton ouaté Ah je le sais pas Oui 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 Je le sais pas Mais La rivalité C'est avec Sensational Sherry Oui Ok Puis elle C'était une vraie badass Oui Tandis qu'à un moment donné Puis elle l'avait avertie Écoute Je suis pas capable Je vais travailler avec toi Tu peux Un moment donné Ils sont arrivés dans le vestiaire Puis Elle avait une bouteille de vodka Sherry Puis elle avait bu du vodka Puis là elle a dit C'est fini Ça s'arrête là Et là Elle a pogné Saphir Et Elle l'a traîné Dans la douche Là Earl Macho Man Puis Dusty Ils ont dit eux autres Bon ben On reste pas là Longtemps Regardez ça Elle a déshabillé Saphir Dans la douche Elle a pris du savon Puis elle l'a frotté Comme on frotte un chien Ah ouais C'est-tu Incroyable Elle a même dit Elle a même dit Ou lui Qui a dit ça Dans le livre Elle venait de l'école À Vader Qui sentait pas très bon Vader Semble-t-il Que Vader Son masque N'a jamais été lavé Puis qui sentait C'est toi Qui as lutté contre lui Ouais Mais à l'heure Qui est arrivé pour le show J'ai pas eu le temps De le sentir avant Mais je me suis fait prendre Par Bertrand Hébert Pour aller le reconduire À son hôtel C'est-tu c'est toi là Parenthèse Ben oui Ben oui Pour les auditeurs J'ai eu la chance De lutter contre Vader Sur un des spectacles T.O.W. Et après le spectacle Bertrand Hébert Avec Vader Puis il dit Hey Hanson Viens ici Puis là il me dit Are you free tonight Je dis ben oui Je suis disponible Ah Tu vas pas faire un lift Ah non Are you free tomorrow morning Je dis ben oui Je suis disponible Ah tu vas pas faire un lift À Vader Son vol était à Là j'allais porter À 5h30 À l'aéroport Puis nous on avait Un bar là Paradis Rose Marc je pense Tu connais ça À Laval Ça me dit rien On s'est accouché très tard Je pense J'ai dormi 15 minutes Avant d'aller chercher Vader Mais après la parenthèse T'étais-tu en couple Dans ce temps-là T'étais-tu marié Je venais te connaître Alexandra Ah Ça part bien Ben oui Merci Marc On a mené là Ah Fait que c'est ça Écoute L'autre point C'est Vincent Passatatanka Ouais Le numéro 3 Ouais Une gageure de 50 piastres Je n'en reviens pas Manque le temps Fait le vite Ce matin C'est fou Ce qui aurait Le plus gros engin sexuel Entre les deux Tu me parles de Vincent Tu parles de Virgile Oui Virgile Et Tatanka Écoute Il y avait des gageures Sur la table Ça a l'air Que c'est connu Que les deux Avaient des gros Gros pénis Et Ben oui Mais regarde À un moment donné Un pénis C'est un pénis Et qu'il y avait C'est d'une autre fois Marc On va être censuré Il y avait des gageures C'était complètement débile Et puis Finalement Quand c'était le temps Virgile a dit Ah finalement Passoir Puis tout le monde Voulait pas voir Mais tout le monde Voulait voir Sans vraiment voir Tu comprends Pourtant Virgile Dans les dernières années Il est décédé récemment Mike Jones Mais il était reconnu Pour être un gars À l'argent épouvantable Tu le croisais à New York Puis tu voulais prendre une photo avec Puis il te chargeait 20$ Fait que je suis surpris Qu'il ait laissé filer 50$ C'était une autre époque Ben oui effectivement Il faisait plus d'argent Dans ce temps-là Hé numéro 2 Oui Le earpiece Oui J'en parle avec notre invité tantôt À un moment donné Earl Qui tente de savoir Combien de temps Il reste du timekeeper C'est le timekeeper Qui dit Il fait 5, 5 Ou whatever Et là Le timekeeper Souvent Il est embarqué Dans le match Puis il ne suit plus Puis à un moment donné Il arrive Puis il dit Call in Il faut trouver une solution Et là Il dit Hé On pourrait-tu Prendre un casque Puis Que je pourrais savoir Puis c'est de même Que ça a commencé Même Kevin Dunn Avec lui Ils ont élaboré l'idée Ils ont amené Ce que aujourd'hui À peu près Tous les arbitres utilisent Alors cette idée-là Qui est devenue courante Aujourd'hui Et qui fait partie De la vie d'un arbitre Bien ça a été C'est été lancé Pensé Par notre ami Earl Ebner J'ai fait Wow Exactement Exactement Ton numéro 1 Avant le numéro 1 bonus Tu me parles De Mr. Fuji Ouais Mais c'est des Des petites rafales Moi je les ai mis À l'envers Mais c'est pas grave C'était mon numéro 10 Mais peu importe Ok Mr. Fuji Il aimait bien ça Faire des ribs Et à un moment donné Il y a un nouveau lutteur Qui arrive Et puis Il nomme pas Il nomme pas Ok C'est un nouveau venu Je vais t'amener À l'aréna L'aréna est à 10 minutes De l'hôtel M. Fuji Il a pris Une heure et demie À deux heures Tourne à gauche Tourne à droite C'est le jeune Qui chauffait Va-t'en tout droit Puis écoute Ils sont arrivés Height À l'aréna Mais ce qui est drôle C'est qu'il l'a ramené Le soir Mais en ligne drette 10 minutes Ah c'est bon ça À la carte sport Fier partenaire Du Sim Et le Simmania Surveillez nos événements Pour gagner Votre table VIP Pour voir Le retour Des bonhommes 7 heures À Simmania 7 Et en terminant Marc Jake the Snake Écoute Des histoires Que le serpent On a entendu parler Quand il avait mordu Macho Man Puis plein d'affaires Mais Même DDP qui en a parlé Qui avait hébergé Jake the Snake Qui a perdu le serpent Dans l'appartement C'est épouvantable Dans le livre De Earl Epner Il nous parle Entre autres De deux fois Une fois Où Ils sont À La WWF Est en Afrique Et Profitons-en Pour saluer Tous nos auditeurs Africains Exactement J'ai hâte De les voir À Simmania Oui Ou est-ce que Simmania Non mais Est-ce que Simmania Se produira un jour En Afrique Oh ça serait bon ça Un peu comme On voulait faire Un show en Belgique Avec ton chum Laurent Delprato On l'attend toujours Ce spectacle-là Oui Oui Il répond pas trop Oh j'ai quasiment fait Un jeu de jeu Hey Wow Ça s'arrête Un de tes bons Si tu l'avais pas manqué Marc Alors il est en Afrique Puis Earl Il dit souvent Jake Il devait Dealer avec Des propriétaires De serpents Assez bizarres Puis il disait À un moment donné On est en Afrique Il y a un serpent Dans le sac Il prépare leur combat Il luttait Contre un jobber Et puis Finalement Le serpent Bouge pas Puis là À un moment donné Jake Il dit au gars Il arrive quoi Bien je pense Qu'il est mort Ça va bien Là il lutte Il y a le serpent Puis Jake S'arrange Pour que ça bouge Pour que ça ait de l'air À bouger Il fait sa prise Son DDT Il met le serpent Il ouvre le sac Il met le serpent Là il dit au gars Le gars dit Il y a quoi de bizarre Il bouge pas Il dit c'est sûr Il est mort Fait que toi Il bouge Puis qu'il y a de l'air vivant Wow Hey ça c'est On the fly Des professionnels Puis l'autre Avec Jake C'est qu'il luttait Dans un blindfold match Seigneur Comment tu disais Une cagoule Une cagoule En tout cas Tu vois pas clair Alors il a fait Un DDT À Earl Parce qu'il s'est trompé Comme de raison Ben oui On le voit On le voit finalement arriver Et à la fin Il lance le serpent À Earl Puis Earl A pas le choix De l'attraper Parce que S'il l'attrape pas Ben le serpent Va quand même Manger toute une claque En tombant Sur le ring Ce que Earl Savait pas C'est que le serpent Était constipé Depuis trois jours Ah Et que c'est là Quand il l'a attrapé Que le serpent S'est laissé aller Est-ce que ça Ça l'est beaucoup Un serpent Écoute Il dit Tu voyais Sur le tapis Le tapis du ring Tu voyais Des carcasses De souris Et ça sentait Ça sentait Le sein Le sein Écoute Ils ont été obligés De changer La Tu sais Changer la toile Puis tout le kit Mais ils sont dans un show Là On salue nos gens Qui sont peut-être En train de manger En nous écoutant Bon appétit tout le monde Des carcasses de souris Ben oui Bon appétit Fait qu'écoute Il y en a de même Ensemble J'aurais pu On a déjà passé Du bon temps Ben oui J'aurais pas à compter Ça m'a donné l'idée D'un prochain Une prochaine thématique On est déjà rendu Au 180 Il nous parle beaucoup De Yokozuna Le nombre de fois Qu'il a cassé Des toilettes En s'assoyant dessus Et je me suis dit Je garde ça Puis on va faire Un épisode À un moment donné Sur les vrais mastodontes Les gros lutteurs C'est Typhoon Tugboat C'est le même gars Typhoon Puis Tugboat Puis il y en a d'autres Vader Earthquake Earthquake C'est ça Fait qu'on verra Mais ça m'a donné l'idée Et là Avant d'aller plus loin On y va C'est l'événement principal The main event Je veux-tu faire une pause Non pas de pause On y va sans filet On fera une pause Avant notre ami Daniel Spencer Je sais que t'as des commanditaires À pleurer Mais allons-y tout de suite On va pas laisser Oh tu jammes Tu viens de jammer T'as jammer Ah j'ai jammer Écoute Je suis là Marc On parle du Montreal Screwjob Tout a été dit On a reparlé Reparlé 1997 C'est un sujet Qui a été vu Et revu Et on a vécu On a vécu La boucle Nous À Slammiversary Quand Earl Ebner Est sorti On pensait Qu'il ferait un autre Screwjob Mais là Il a fait la bonne chose Pour se réconcilier Avec Montréal Fin de la parenthèse Marc Je te laisse aller Je vous compte Je vous lis J'ai tout traduit ça En français Comment lui a vécu ça D'abord Mon histoire commence La veille Ou l'avant-veille De l'événement Montréal Où Il est dans l'avion Et Il y a une Flight Attendance Je sais pas pourquoi J'ai autre test De l'air Dans la tête Comme un vieux On est pas en 84 Agent de bord Agent de bord Qui vient de voir Et qui dit Vous êtes Reclassé Surclassé En première classe Ah ouais Fait que Earl Il s'en va Qui qui est là À côté de lui C'est Bret Hart Bret qui l'a invité Qui a payé Pour le surclassement Et là Les deux discutent Et là Bret Hart Il lui dit Je sens Qu'il va arriver Quelque chose À Montréal Et on est des amis Depuis longtemps Je veux que tu me jures Que tu vas me tenir Au courant Et que tu n'embarqueras pas Dans un scam Ou quelque chose Qui va arriver Et Earl A juré Sur la Bible Et sur sa famille Qu'il dirait Et qu'il ne le ferait pas On part avec ça Ok Et là On sait que Bret Avait une clause Dans son contrat Qu'il pouvait Décider Et de ne pas se faire Faire n'importe quel finish Il était capable Il fallait s'entendre Avec Vince C'était dans son contrat Je ne sais pas si tu le savais Il y avait Il y avait vraiment De la hit Entre Shawn Michaels Et Bret Hart C'est connu À un moment donné Michaels Bret Hart Qui avait fait Des blagues Parce que Playgirl Michaels avait été Sur Page de Playgirl Et que l'autre T'avait répliqué Avec Ah Sunny Days Ouais Ça là Bret Hart Qui était avec sa femme À l'époque Et Michaels En va dire en promo We know you had Some Sunny Days En faisant allusion À Sunny Donc T'y allait dans le privé Et ça Ça mettait du trouble À la maison Ils ne savent vraiment Vraiment pas les deux Et à un moment donné Bret est allé voir Michaels Puis il a dit I want you to know Je veux que tu saches Que je vais te laisser Gagner mon titre Puis je suis désolé Pour tous les Les issues Qu'on a eu Toutes les chicanes Qu'on a eu Michaels Qui s'est revéré Puis il a dit Si c'était moi De mon côté Je ne te ferais pas Cette saveur Cette faveur-là Et là Ça fait comme Ben là Tabard Ça a mal été Et à un moment donné Bret ne voulait pas Laissez le titre À Michaels Alors il a même dit À Vince Écoute On est à New York Dans deux jours Je suis même prêt À le laisser Au Brooklyn Brawler À n'importe qui Mais pas à Sean Fait que tu sais On sent qu'il y a de la I Beaucoup Et là On arrive Au meeting Le matin Là on est à Montréal Le fameux meeting Que toi et moi On a avec TNA Là où on donne Tous les détails Et Personne parle À Earl Du finish Du main event Entre Brett Et Sean Michaels Et là il dit Hey Pat En parlant de Pat Patterson As-tu le finish ? Pat rit Puis il dit Plus tard cet après-midi Et là Earl a fait comme Ouf C'est bizarre ça Et puis Habituellement En fin de journée Il libère En tout cas Dans ce temps-là Il libérait le ring Mettons vers 4h 4h30 Pour que Brett et Sean Aillent dans le ring Et Pratiquent leur affaire Il n'a pas eu Cette journée-là J'en doute pas Là Earl a dit Something ain't right En voulant dire Là il y a de quoi Qui En guille sous roche Exactement Un peu avant Le Un peu avant Le combat Il y avait Pat Sean Et Brett Sont allés Dans le meeting Alors que Earl les a vus Partir les 3 Pour aller jaser Mais après Ce meeting-là Toujours Pas de finish Là on est à quelques minutes Et là Il y a un dénommé Mike Chioda Connais-tu? Mike Chioda Qui était un arbitre Je te montrerai une photo C'était un blond Pas Jack Don Qui était un petit Mike Chioda Plus grand Qui est devenu L'arbitre senior À WWE Après le départ De Earl Ebner Semble-t-il Que lui aurait dit Qu'il y avait Un autre finish Qui était Prévu Qu'Earl Devait avoir Un refbomb Chodia Viendrait Kodia Comment tu l'appelles? Mike Chioda Chioda Courrait vers le ring Il compterait Jusqu'à 2 Owen Hart Il tirerait Les jambes En fin de compte Sean Michaels Gagnerait par DQ Et Brett Partirait avec le titre Encore Mais Je pense que Earl l'aime pas Chioda Mike Chioda Il l'aime pas Je pense qu'il l'aime pas Parce qu'il dit D'après moi Il a fait ça C'est un artiste De la bullshit Ok Un artiste De la bullshit Il dit Il a probablement dit ça Pour avoir de l'air bien Pour vendre plus De photos Et d'être plus invité À des podcasts Wow 15 minutes Avant le match Il marchait vers Le gorilla position Puis là Il a vu Jerry Brisco Puis il a dit Écoute As-tu le finish pour moi Là ils se sont retirés Un peu à l'écart Oui Il a un finish Je le planifié Et voici ce que Vince veut Dès que Sean aura Brett Dans le sharpshooter Tu sonnes la cloche Attends Un screw job Vraiment Plein de choses passaient Dans ma tête J'avais juré sur la Bible Et ma famille à Brett Que je serais pas Dans une de ces conspirations Là je fais quoi Il dit I was fucked Et je devais y penser Brisco qui dit Puis vas-tu le faire Earl Je le sais pas Peu importe Ma décision Il va avoir un prix à payer Puis là Brisco Il est allé du côté vendeur Earl T'as une hypothèque à payer Si Brett s'en va La WCW Jette la ceinture aux poubelles Qui va payer ton hypothèque L'électricité Nourner ta famille L'autre est dit Je le sais pas Brisco soupire Et il va jaser Avec Tim White Qu'on connait Pour s'être occupé Entre autres Beaucoup d'André le géant On l'a vu dans plusieurs C'était l'ami d'André Lui qui chauffait la van Tout ça Et il parle à Tim White Dans l'oreille Il revient voir Earl On est toujours au Gorilla Position Avant de sortir Tim est prêt À te remplacer Mais tu sais Si tu refuses C'est sûr que tu pars d'ici Earl dit toujours Je le sais pas Une longue pensée Qui a mené Mon emploi Ma famille Ou l'amitié Avec Brett Alors Brisco qui dit So Alors tu fais quoi Il dit ok Je vais le faire pour toi Mais c'est contre mon jugement Et là Brisco Finalement tu vas-tu le faire Oui je vais le faire Et je sentais déjà Le couteau me rentrer Dans les côtes du corps Il sentait Qu'il était pas bien Et il dit Dès que tu feras sonner La cloche Prends immédiatement La ceinture Et donne-la à Sean Là il est allé Brisco est allé dire À Vince et Pat Que Earl était pour le faire Mais qu'il y avait Quand même des doutes Ok Earl lui-même Dit moi aussi J'avais encore des doutes Que je le ferais pas Et tous ceux Qui étaient au courant Savaient Que si un arbitre Serait délégué Mettons Si Tim White Serait arrivé C'est sûr que Brett Aurait dit Oh oh Il se passe de quoi Parce que c'est supposé D'être Earl Et Earl qui dit Shit En plus on est au Canada C'est sûr Je me fais tuer La pensée qu'il y a eu Alors il est allé voir Son frère Juste avant d'entrer Vers le ring T'es allé voir David Son frère Là il dit Pose pas de questions Ramasse mes affaires Dans le vestiaire Mets ça dans le char Et attends-moi Et je t'expliquerai plus tard Alors il revient Regarde Brisco Il fait un signe de tête En voulant dire Oui je vais le faire Et là le match débute Il dit Tout avait de l'air normal Pendant le match Ça se passait mieux Que j'aurais pu le penser Entre les deux C'était un bon match C'était des professionnels Oui exact Brett avait son finish en tête Et dis-moi J'avais le finish Que Vince voyait Ok Et j'ai vu du coin de l'oeil Sarge Probablement qu'il parle de Slaughter Oui Sarge Slaughter Qui est à ringside Qui arrive vers le ring Et dit donc Que je passe le move Ou pas La cloche va sonner Si c'est pas moi Qui le fait Ça va être sharp Il dit en plus Je vois arriver Vince Ce qui est là Et ce qui devait arriver Fuck it Ring the bell Et là j'ai décarpi J'ai sacré mon coeur Il est sorti Tu le vois Quand tu vois la vidéo Il sort vite du ring Puis il reste pas là longtemps Puis le lendemain Il y avait un show WWF à Ottawa Ou WWE Je sais plus à ce date-là C'était quoi Je pense à WWF à ce moment-là Et lui il se dit Je pourrais être un homme mort Et 17 ans plus tard En 2014 Brett et Earl Se sont croisés Et finalement Brett a pardonné à Earl C'était sur un show indie Ok Earl quand il a vu Qu'il était sur le même show Il a appelé Brett Puis il a dit Regarde Je vais annuler Tu sais Je vais pas Je vais pas manger une volée Puis bababa Hey 17 ans plus tard Puis Brett a dit Non Puis je veux que tu sois là Je suis content que tu sois là Et le soir même Brett A fait tenir les deux Ebner Dans le ring Et les a mis over au bout Puis son La réconciliation A eu lieu Wow Parce que ça a changé Les trajectoires de carrière De Brett Et de Earl Emner Cette soirée-là Tu sais Je pourrais prendre Une autre heure Puis on l'a pas Mais Suite quand il s'est sauvé Il met le texte Ce que Vader a vu Ok Parce que lui Il était parti Alors il y a un texte De Vader Qui compte Le coup de poing Ça aille à la ville Etc Etc Et Il y a un Un bon chapitre Qui Il dit Aujourd'hui Il est 50-50 À savoir Si c'était Un Si c'était Arrangé Le Montreal Screwjob Il y a un doute Mais écoute 50-50 Moi je peux pas croire De la façon Que Bret Hart Est devenu aigri Puis est devenu amer Par rapport à toute sa vie En général Après ça Je peux pas croire Qu'il s'était Mais Le coup de pied Goldberg Elle a été aigri Oui Ça l'a Scrapé Mais Quand même J'ai vendu Beaucoup d'affaires Du livre Mais Moi je l'ai dévoré Je l'ai dévoré Fait que si Tu lis en anglais Ben Prends-les Et parlant d'arbitre Parce que c'était Je suis content D'avoir fait ça Moi je suis pas habitué De travailler de même Non je sais J'ai passé des heures À préparer ça J'espère que vous avez apprécié C'était très bon Marc Grâce à toi Ton ami Daniel Spencer Mère arbitre de la business J'ai réussi à le rejoindre Et On parle entre autres De Earl Ebner là-dedans Et Je vous laisse écouter Cette entrevue Qu'on a faite Avec Écoutez jusqu'à la fin Il y a des bonnes choses Qui sortent Regarde les affaces Sur une de mes dernières questions J'ai hâte de l'entendre Alors sans plus tarder L'entrevue Que tu as réalisé Avec Mon ami Le meilleur arbitre de la business Il est devenu maintenant Quasiment un producteur À T&R Racing Tellement il est bon Daniel Spencer Alors mesdames, messieurs Ça fait longtemps Qu'on entend parler De monsieur Daniel Spencer Étant le meilleur Arbitre de la business Comme dirait Handsome JF Daniel Welcome Welcome To my podcast To our podcast Called Swayezy Miram Monsieur How are you? I'm great How are you doing? Thank you for having me on Well I'm I'm Doing good I lost Seven and a half pounds In five days Wow Started Started Training Careful What I eat So 66 years old I have to Take care of my body That is good You never stop Taking care of your body I've Over the years If you watch it on TNA Impact You've seen me Kind of You know Come and go And wait a little bit But over the last Year I've been proud Of my accomplishments And maintaining mine And actually Probably maybe Here soon You'll see a little bit A little more fitter Daniel Spencer So I'm I'm on the I'm on the verge Of changing some habits Myself So kudos to you For that Thank you Alors je demandais Daniel Comment il allait Puis lui Il retourne La politesse Puis je disais Que j'avais perdu 7 livres et demi Au moment d'enregistrer ça Il dit que lui Ben lui aussi Il a comme un yo-yo Du côté du poids Il en prend un peu Mais il dit que Dans les prochaines semaines Les prochains mois On va voir un Daniel Spencer Plus fit Daniel How did it start? First of all Where Where are you living? Where are you from? I'm in Louisville, Kentucky Okay So the home of emergence Yeah And then Coming up on August the 30th So I'm gonna be at home I get to sleep in my own bed Just like you got to sleep In your own bed In Montreal In Slammiversary Exactly I get to sleep in my own bed After emergence Will that be the first time? No We've actually been in Louisville Quite a few times In 2022 We had That year Sacrifice Was in Louisville And then we did Some TV tapings And then Later on That November I can't remember I can't remember The name of it It was Over Overload Or over Over edge Something like that It was over Over something I can't remember the name But it was the one where Frankie Kazarian Cashed in His Option C To take on Josh Alexander For the Impact world title At the time So I think it was called Overload I think it was the name of it That name rings a bell The other's not sure Yeah Alors je lui demande Il vient de où Il vient de Louisville Au Kentucky Et il dit que justement Il y a un spectacle À la fin août Émergence Et il va avoir le plaisir De dormir dans son lit Comme nous On a dormi dans notre lit Après Slammiversary À Montréal Since when Do you do this job Of being a referee How long have I been doing it Is that okay I have I've been doing this now For nine years I believe Yes Nine years I started in the indie scene In the southern Indiana area Later Started learning A little bit of TV And then went to OVW Where I still actually Help Develop referees And work out there As their senior official And then OVW Led me to An opportunity With Impact Wrestling In 2019 And then I eventually Went full time With Impact In 2020 And now Head referee With TNA At the time Of his Impact So it's been a great journey So far Nine years Yes It is Alors ça fait Neuf ans Qu'il est arbitre Qu'il a commencé Bien évidemment Dans les circuits indépendants Il a travaillé pour OVW Il leur aide encore À monter À enseigner À des arbitres Qui vont prendre La relève Before Being a referee What did you do In life I have done Quite a few jobs I've always done sales So I was in sales Working for A company Called AT&T I did that I was on the phones But I was Really? Yeah But my job was To sell Sales services As I'm Trying to Keep you as a customer And then I did I worked in banking Before that Really? Wow I was a Bank teller And worked my way up To an assistant Branch manager Wow In banking So yeah And then my first Ever job Ever When I was a young lad Was at McDonald's And you know So that's I've done a little bit Of everything You know You're not the first Who started at McDonald's No Not the first Alors je demandais Ce qu'il faisait Dans la vie Avant d'être arbitre Écoute Il a travaillé Dans une banque Il était assistant Gérant dans une banque Il a travaillé Pour AT&T Il était vendeur It's incredible What life brings to us Like changes In In our work Where we live And everything Yeah It's one of those Things where I Always wanted to be In wrestling Too as well And never really You know Had tried Looking to be In a wrestler Years ago But realized I was too small Which nowadays It doesn't matter I'm fit right in With them But at the time It was a big man's world And I just Believe it or not I was doing a podcast And having someone on Advertising a local Benefit show In the southern Indiana area And I jokingly said Hey if you need a If you need a referee I'm your man And they said Come on out And I thought We were just joking And they were actually Being serious And I went out And refereed about Three matches That show And got the bug And other people Thought I'd been doing It for a long time Because it looked like I didn't know What I was doing And then I started Going training Even more And doing more shows And there you go Je lui demandais La vie nous amène Tellement de surprises Dans le travail Dans les gens Qu'on rencontre Et justement À un moment donné J'avais un podcast Et il y avait Un spectacle de lutte Et je leur ai dit Ben écoute Si tu as besoin D'un arbitre Je vais y aller Il est allé Il a fait Trois combats Soir là Et depuis ce temps-là Ça n'a pas Ça n'a pas arrêté I have a question For you I was looking Different things On the internet Under your name What's the difference Between Senior Referee And head Referee You know I think it's just The way That the company Presents it So OVW Calls it Senior Official And it's the same title But they They use that title A little bit differently Where TNA I mean I have been called Senior But I've also been Called head referee So I think It's just It's just the way That you know I mean They can change it If TNA wants to Call me senior official I'll take that too It's just Lately It's been announced As head referee So I just kind of Go with that I guess It's no difference In saying You're the executive Vice president Or you're the CEO Or what It's just different It's just different titles But they all do the same You know There's no pay grade Difference If there is Then I'm ready To be the senior official No, no, no I There's no pay difference But Well at least From There's a pay difference From probably Regular referee To head referee But no pay difference From senior to head At least That I know of Je me disais Que j'avais fait Des recherches Sur le web Et j'avais vu OVW Qui était Arbitre senior Et head referee Avec TNA Alors on nous explique Qu'il n'y a pas vraiment De différence C'est l'appellation Selon les compagnies Puis en blague Je demande S'il y a une différence D'argent Puis si il y en a une Je ne suis pas au courant How's your tennis elbow? Oh it's great It's great It's funny Every About every six months Or seven months I'll get like a little Something going on Right here In the shoulder And the Well I'm left handed So it's mostly over here Because that's where I count the most Over here And it's like It's a little It's a little I have to like Baby it for a couple A couple of weeks And then I'm back And everything's fine And then You know Six or eight months later I got that Same nagging thing again And it's just And the only way To fix it Is just The referee Or you know When I ref Use my right arm more Which I do I actually can Use my right arm So that's There's nothing It's just You know One of those things As a referee That's what happens Je pose une question Qui était Qui je voulais une blague Mais il a donné Une réponse qui est vraie J'ai demandé Comment va ton tennis elbow Puis là Il me dit Ben c'est ça Ça vient Ça va You know I was asking you that It's because The first time We did some shows For you And some Jeff And myself I saw you With the black thing Oh yeah Yeah And I was saying Jeez This guy has a Tennis elbow For years It never cures It never cures No So I I wear the sleeve Because I got tattoos Right here on my On my arms So To avoid People staring at What I What's written on my arm I just wear the black sleeve And I have paint So actually I could paint over it I tried that once And And I don't like the way It can smear over time And The company Was okay With the black sleeve So it became My trademark And I'm the only referee On TV With the black sleeve So It's your gimmick It's my gimmick Everyone has to have a gimmick And that's my gimmick Je lui disais Que quand on a commencé Hansum et moi A faire TNA Impact dans le temps Moi je disais toujours Seigneur Son tennis elbow Prend du temps à guérir Parce qu'il y avait Cette manche noire là Et comme nous l'a déjà dit Hansum JF Ben C'est pour Cacher Les tattoos So the way You're telling us About the tattoos Is that like Every good referee You want the fans To focus on the match And the wrestlers And not what's written On your arm Yeah Referees should have A certain look So You know I'm now approved To have the beard But before I was Clean shaved But my beard Is very It's kept very nice And neat So if it was longer It wouldn't be right Hair needs to be Needs to be nice And cut No long hair For a gentleman I know we have females But they can put In a nice ponytail And keep it nice and tight And then you know Your overall look itself You know It doesn't need to be Untucked shirts Untied shoes You know It needs to be You need to have a certain You don't need to have White shoes Or I know there's a There's a referee out there That's called red shoes For a reason But that's one thing That's okay But in my opinion It needs to be black shoes And black pants And you know Look the part So anything that can Distract From the match itself And if you see a referee With tattoos You start looking You see a referee With a long beard You're going to look Long hair You're going to pay Attention to those things Instead of what you should Be focused on Which is the match itself Alors je lui dis Écoute Le fait que tu dis Que tu mets cette manche-là Pour pas que les gens Essaient de lire Ou de regarder les tattoos Parce que vraiment Tu veux qu'on focus Sur les lutteurs Il dit Effectivement Il dit Pour moi C'est important D'avoir des souliers noirs D'être bien coiffé Tu sais De pas De pas avoir Rien qui sort Pour Déranger Et plutôt D'envoyer Le focus Ailleurs Que sur les lutteurs Daniel What do you enjoy The most In TNA wrestling In your job Oh You know I know I know Probably Getting those T-shirt signs For your damn French-Canadian Friends Yes That was That's something That I did I did help Officiate that With Our TNA World Champion Nick Nimitz But But yeah It's You know It's I think Probably the most The thing I love The most about it Is Believe it or not It's the camaraderie It's the It's being able to The family oriented Being able to go out there With people And put on a show But it's doing it together It's a work It's a work for a reason It's not a work Because it's It's You know It's set up Or anything It's a work Because we're all Working together To put on a show And And the fact that We can We look at What we're gonna do Or what we're You know What's on paper What's on the The marquee And then we actually Go out and perform that And we all come together And do it Whether it's You were doing the commentary It's You know Us The wrestlers in the ring And me in the ring Officiating It's the camera people Catching it It's the guy Ringing the bell It's the people in the back You know Pushing the buttons It's the lighting It's the music We're all doing this together To do a show And putting on And then the To hear the fans boo Or cheer When they're supposed to Or chant And then go home happy And come back the next day If it's night one You know And things like that And being able to So that's the most gratifying thing About it To know that you're a part of something That is entertaining And making people feel good It may sometimes make them feel mad You know But it's But your job has been done You know And that's what And that's what's great About being a part of You know TNA in general Je lui demande Qu'est-ce que t'aimes le plus Dans ton travail à TNA Et c'est la camaraderie Le fait qu'on est tous un groupe On est contents de travailler ensemble Que ce soit nous aux commentaires Que ce soit les arbitres, les lutteurs Les caméramans, les éclairages Le gars qui pousse les boutons en arrière On a un travail à faire On fait une belle soirée On est contents Lui, il dit en farce Bien sûr, des fois Vu que je suis un arbitre C'est pas tout le monde qui est content Mais quand on parle de la soirée On est contents Le travail est bien fait Daniel, were you a wrestling fan When you were young? Oh yeah I grew up I got into it Right around The beginning of the Attitude Era So the beginning I was right when NWO I think they just started But it was right before Austin 316 Right all that It was a few months before that And that's when I kind of Gravitated towards And figuring out who I liked I knew who Hulk Hogan was Because when I was a kid I knew who he was But I didn't But then all of a sudden I was like Wait, he's a bad guy now? What's going on? And so yeah It was It became a I guess A weird addiction That I had to have And then I I understood it Even though I thought I did But I still Didn't know I still thought some things Were as real as can be And some may not But I always loved performing arts And I did theater work When I was young And I did acting And things like that So I love the performance art of it So I fell in love with it From the performance art of it Let alone the athleticism And the storytelling And everything else It was just the art That I fell in love with And so So yeah So that's why I said earlier About I wanted to be a wrestler And then I realized There's no way I could But I never thought of referee Until years later But I thought Maybe I could write Maybe I could be a writer Maybe I could do something In the wrestling business I want to be involved And the fact that here I am You know 20 something years 20 years later Whatever it was At the time When Nibio was out Here I am 96 I would say 96 yeah Wow We're all coming up In 30 years But here Here I'm looking at it Going Wow I am now Involved in it And it's hotter than ever It was just like it was then And what a blessing That it's been so far And the ride's not even Nowhere over To me I'm just getting started So it's It's pretty amazing Pretty exciting Did you know that when the NWO started I was the French commentator Weekly for WCW I did not know that Wow That is awesome Yeah It's been Almost 39 years I started with WWF In 86 Imagine Wow Wow And some JF Your friend Yeah He says you're the best Referee in the business Now Is it A Because you are Or B Because you drink beers Together after the shows It's probably more of the More of the latter On that one I You know I appreciate The love and support I want to be the best And I say all the time That I'm My goal is to be the best And I've had Many compliments From some of the top You know officials That I consider The best Ever to do it Telling me I'm on my way And I'm there And I And I appreciate that But I'm not I'll Whenever I'll know When I made it And I In my mind I'm not the best yet But I'm all But I'm I'm striving to be that But no But But Handsome Handsome JF He's He's a He's a good dude And Yeah I think it's The beers we share That make him say that But you know If I I guess it's better than You know Giving him $50 And saying You know Save those lines At least we're You know Beers is one thing You know We can share as many of those As we want Je lui demande Parce que Handsome JF Dit qu'il est le meilleur Habit de la business Je dis ok A Parce que c'est vrai Ou B Parce que vous prenez Des bières ensemble Il dit j'aimerais ça Puis j'essaie d'être Le meilleur possible Mais c'est sûrement Parce qu'on prend des bières Ensemble Et les deux C'est mieux Que de lui donner 50 piastres Pour qu'il parle En bien de moi I got a few More questions What's the Most emotional Match That you refereed You know That You sensed That It was emotional You know As weird as it sounds It was very emotional When We After COVID Happened We were in COVID For 18 months In Skyway And we It was It was It was Slammiversary We announced The fans Are coming back Of that year Slammiversary Of 2021 I believe And We're doing The shows In Skyway And It's 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 a tag Match It's It's If I'm not Mistaken I believe It was It was Decay Versus Oh Favorite Fire and ice Fire There you go Fire Yeah And They were Like the fans Just went It was the pre-show We're starting The fans are going nuts Because they haven't Been in the arena Or seen Impact at the time Wrestling In Over 18 months They're excited They finally are in person And They're 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 all Walking around You know Doing a circle Kind of getting Everybody going And I'm standing In the ring And it's just It was a very A great emotional Match That Because of the fact That We went through This 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 World Was shut Down And now We're back And Yeah We're We're In the Skyway Studios We're not On the Road Officially Yet As far As Because We're Still in The same Place We've Been For a Little Bit But It was Good To have Fans Back Again And To not Be doing That Empty Arena Stuff Anymore And so That Was Very Emotional It Would Always Go Down And It Always Be special To me Because Being That First Referee Out There When That Started It Was Pretty Cool Moment Je me demande Quel est le Combat Où tu t'es senti Où t'as senti Le plus D'émotion Et comme Beaucoup de monde Le disent Dans différents Domaines C'est le retour Après la pandémie Le premier Combat Qu'il y a eu C'était entre autres DK Qui était dans le ring Un combat Par équipe Féminin Et il y avait Tous ces gens-là Pour une première fois Depuis Un bout de temps Dans la salle Et Ils ont Sentit Cette émotion I wanted To know How did You How did You like Your weekend In montréal First Anniversary Oh Montreal Was amazing I You know I I didn't Realize How much French Speaking Was in Montreal I knew It was A French Speaking Town I knew That But I Didn't Realize How much It was But It was Pretty Amazing To be There And then Everyone was super friendly Everywhere you went And it was It was definitely fun I The Fans itself Were just In that arena Both Slammiversary And on TV Tapings Was just Wow Amazing And the Food that I Had Throughout the Entire Four days That I Was there Was Phenomenal Like amazing It And of course I got I'm probably Going to Pronounce it Wrong But it's Poutine But how do You say It Poutine Poutine Okay There you Go It was By far I mean I've had It in Canada Before In Windsor And in Toronto And even London Was the First time I ever Had it Was in London Ontario But Montreal Knows How to Do Poutine It was Amazing So I And I Had to Have some Every single Night So where I went I had to Have an Order of That But I Will say I cannot Wait I hope I pray We're going Back to Montreal Sometime In 2025 Cause I Cannot wait To get Back There And it Was It's It's A beautiful Town You All should Be Very Proud Of Which Of Your City For Sure Je lui demande Comment il a aimé Montreal Islamiversary Les fans C'était débile Les gens sont gentils C'est très amical Et bien sûr Il fallait qu'il parle Des poutines Il en avait mangé Ailleurs au Canada En Ontario Tout ça Mais il dit Montréal C'est la place Des poutines Il en a eu À chaque repas Il était là Quatre jours Chaque repas Il s'assurait De mettre la poutine Avec son repas Et il espère vraiment Revenir à Montréal En 2025 Talking about food I saw you share Were you the one Who shared a smoked meat With Ansem J.F. I did Yes I did Yeah It was That was That was Very It was I could not eat at all So I'm glad He was there To share it with me Because that was So good But it was It was You know Definitely It's something That If it was After the show I would have Destroyed it And never And not shared it But this was Before the show I was like I need I can only do About half of this Because I gotta go Out there and ref But it was amazing I And I didn't think I would like that I thought When I first got it I literally was like I don't know If I'm Gonna like this Or not But Man It was very It was so delicious So delicious Hanson Jeff Nous a parlé Que Daniel Lui a donné La moitié D'un smoked meat Et il disait Je regardais Le sandwich Puis je n'étais pas sûr Je n'étais pas aimé ça Puis je ne voulais pas me bourrer Ça vient Après le show Là je l'aurais mangé au complet Mais c'était très bon Before closing the interview I had Earl Ebner The week after Slammiversary Because of course I worked with Earl In WWF And TNA I did 15 years With TNA Starting in 2005 So You know We met a few times Did you read his book? I have not read his book yet I have I have picked his mind So much He is He is by far One of the greatest Of all time But I have not read his book But it is on my list Actually Another Canadian That I haven't Canada Jimmy Corday I have his book right here And I haven't finished That one yet either So I got to I got to get Earl Hedner's book I got to finish Corday's And book as well But I tell you what Earl Speaking of Montreal And speaking of Earl It You know Obviously we know The Montreal Screwjob From 1997 Survivor Series It goes down in history As you know Changed wrestling industry Really Besides the NWO It was like The next biggest thing To change wrestling And To be there When he finally The first time Back in Montreal Since then Since 1997 So Which is Which is not true Oh it's not true No because I was co-producer For Impact In 2012 Yeah When he came to Montreal And he was there Oh wow See I didn't He must have forgot Because he acted like He ain't been back since then So That's what he said On all interviews Yeah But he was there Oh wow Okay Well Well he's 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 took a few Riff bumps Over the years So But 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 you know It What was great though Is that he got his redemption He finally got to Turn it around And say hey I know I did it I know I I know I You know Screwed Brett And I know I But you know what I'm not gonna let Speedball Mike Bailey Get screwed And he You know He came He Babyface turn And it was It was so cool To be a See that moment And to be a part of it As far as in the show I wasn't in the match But a part of it As far as in the show And it was really cool And I I truly love that man And I You know I just texted him The other day And I I definitely Love Love The fact that I can just Call him And just have a conversation And just talk to him About life In general And you know I've been I was He was trained It's no secret I was trained by his son For the 18 months That he came in And I And when he came back To TNA Impact And took me under his wing So Having that line To the Hebners The greatest referees Of all time And being able to To just pick up the phone And talk whatever And then also give me advice On refereeing It's literally And to be told that I'm doing great By them It's like It's pretty surreal I pinch myself sometimes Of how lucky I am Je lui demande Je lui demande S'il avait lu Le livre De Earl Hebner The official story Puis il dit Non je ne l'ai pas lu Mais c'est ça Ma wish list Et puis Bien sûr Il parle de Earl Et il vient sur L'événement Qui est arrivé À Slammiversary Le Montreal Screwjob Comment Il a Il n'a pas fait La même affaire Avec On le sait Avec Speedball Mike Bailey Et comment Il est devenu Pace Ce soir-là Puis On sent Que Daniel Spencer A beaucoup Beaucoup de respect Pour Earl Hebner Daniel In the book I read Today A few pages I'm almost Half Half Way Did you know He's the one Who was the first Referee To have the idea Of the earpiece No I did not know that Wow Yeah Yeah He said He was tired Of trying to To get the time From The timekeeper Who sometimes Were too much In the match Because the matches Were good And forgot That they were Timekeepers Right And he had This idea Can I have A headset So he's The one Behind that Wow That is a I never knew That That's 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 pretty Cool I like That's a good Fact And that Changed the Industry Made it Of course Yeah Easier It's wild Yeah Now we We don't Have talk Back mics But I know WB does So WB Not only Takes to the Next level They have The referees Or have Their IFBs And then They also Have a Microphone So they Can click A button And talk If they Need to Communicate Something To as Well We don't Have that At TNA Yet I think That's The future I don't Know if AEW Has it Either Or not I can't Remember But I Know WB Has it So Hopefully With This Partnership And Everything Going on Maybe We can Get some Of that Technology And Because there Is times I think Talking back Would be Cool So you Can tell People If they're Truly Okay or Not Without Other hand Signals And stuff We do The Famous X The Famous X Yeah There's There's A couple Other Ones That Are Very Kayfabe No One Knows About I'll Keep That I'll Keep That Kayfabe But There's Other Ones That Tell Other Stories To Not Just The Guy Can't Wrestle But You Know Maybe Some Other Things Too As Well And It It Would Be Nice To Say Click A Button And Say What's Qu'on a Je lui dis que dans le livre aujourd'hui j'ai lu un passage où Earl Ebner disait qu'à un moment donné il était frustré que celui qui gardait le temps qui lui donnait l'indication du temps des fois il regardait le combat puis il oubliait et il a eu l'idée de demander au producteur d'avoir un headset et c'est là que les arbitres ont commencé à avoir ce petit je sais pas si on appelle ça un oreillet ou quelque chose du genre dans l'oreille qui leur donne l'information before we conclude this interview that I said 8 minutes and we're over 20 what's this thing about Mr. Delicious oh goodness gracious so I'll say it like this it was actually a joke so there was a person that I was this is before I was right when I got in the wrestling business you know sometimes you realize fans and other people out in the crowd tend to sometimes like you because you're you know out in the world and they they have a name for that but we're not going to call it what they are so I I was I was I was hanging out with one of them after a show or it may even been just a weekend without a show going on or something but I was hanging out with one of them in in the in that was in the area and they happened to to make a line and say I'm delicious so when they said that other people heard it and was like messing with me about it I go and I I literally I said nothing happened literally nothing happened I don't they just that's just what they said but nothing and really nothing straight up happened but they called me delicious so they so they they said they kept calling me Mr. Delicious and they had the fans chant it in the next show but it was the next night the next night we did a show and the fans started chanting Mr. Delicious and I'm like are you it was a rib it was a rib on me so as a rib back when I made a t-shirt and it made I had a cartoon made of me so I made it I made a version that said Mr. Delicious just as a rib back and it actually for a hot minute was my number one selling t-shirt so that's where it came from it was it turned out to be a rib on me that I turned out to be a rib on somebody else so it's yeah it's it never picked up in TNA so thank goodness yet it's not it's not I don't get this delicious chance but okay well I'll try to keep it just between you and I alors il disait qu'à un moment donné il y avait avec des fans puis il y a quelqu'un qui avait dit ce mot là puis il y a du monde qui l'a entendu le dire là c'est parti puis il y a même un soir où il y a eu un chant Mr. Delicious imaginez-vous et c'était bien sûr un rib les gens le taquinaient et par la suite lui à son tour pour retourner le rib quand on dit ce qu'il veut dire taquiner des fois c'est plus que taquiner il a fait son propre t-shirt Daniel it was really a fun time to have you on our podcast we wanted to have you weeks before it didn't work out now it did I really appreciate your time and hopefully we'll see you in Detroit Hansom and I were again putting together I'm trying to have some tickets for the Red Wings against the Abs so we can sell raffle tickets to pay our trip but hopefully we'll be there and shake your hands once again yes and I'm sure Hansom JF would love to share a couple drinks with me I know he usually I usually get that message the night before are you thirsty and I'm like I'm I'm thirsty let's get let's 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 meet up yes when he texts you this is when I'm starting sleeping there you go there you go there you go Daniel Spencer thank you very much thank you for having me on it's my pleasure thank you very much hope to see you on est de retour pour la conclusion mon cher handsome et je t'ai dit que je t'ai pour vous parler de sim mania 7 et je veux que tu avant le closing je veux que tu écoutes c'est bon tes phrases Marc tu fais deux choses en même temps on le sent pas pas tout je veux savoir ce que tu penses de cette vidéo que je t'envoie à l'instant sur ton téléphone hey là on est live c'est incroyable attends une minute hey mr handsome jf and i use the word handsome very lightly this video message is for mr jf you know the one they call handsome jf and i use that term very lightly because you are about as handsome as a baboon that's right a monkey you see mr handsome jf i heard every little thing you said about me you call me wash up you call me husband you call me old man okay well now you piss me off i'm coming there friday november 1st and i'm going to teach you a lesson in your hometown montreal but don't forget at one point that was also my hometown that's right i used to live there in the 90s it was a long time ago maybe you were a baby back then but let me tell you this i saw your gear that you wrestled to the way you think you're tarzan you were the tiger the hyena the leper whatever kind of animal you wear you should wear fruity underwear like a monkey like a baboon with a big red bum that's how you act conduct yourself like animale but i have an animale of my own you know the cobra you're gonna get to know him very well when he strikes on your neck son of my gun mr handsome jf you're in big trouble big trouble wow hey incroyable moi qui pensais qu'on était des amis santino et moi et j'ai jamais dit ça sur lui en tout cas pas en public ben est-ce quelqu'un qui est allé me vendre ben peut-être que quand j'y ai parlé j'ai peut-être fait un peu ma langue sale ah ben world class world heavyweight bad mouth c'est à cause de toi qui sait qu'est-ce que je pense de lui que c'est un lutteur fini pis un has-been en tout cas grâce à moi tu vas manger un autre volet non 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 ça arrivera pas de même ça va être le léopard qui va l'emporter contre son cobra c'est pas vrai qu'il va sortir ça de ses culottes pis qu'il va me frapper dans la gorge chose certaine mesdames messieurs un des deux événements principaux qui aura lieu à Sim Maniacet le 1er novembre Santino Marella face à Handsome JF match de la soirée ça c'est sûr Tarzan Tarzan tu te prends dessus pour Tarzan et j'ai dit de babouin en plus ben oui avec le trou du cul rouge wow quelle façon de finir ça ouais et Marc ça là c'est trop bon mais on va pouvoir en reparler dans les prochaines semaines qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine le temps que tu récupères de ces émotions-là la semaine prochaine on parle des commissions athlétiques qui étaient très impliquées dans la lutte Bertrand Hébert va nous amener des anecdotes et mon invité nul autre que Gino Brito wow ça c'est un grand coup la légende de Gino Brito c'est une première sur le podcast non il a déjà été là au tout début mais je lui ai parlé il était très content d'avoir de mes nouvelles et on est partis tous les deux en vacances alors c'est cette semaine que je fais l'entrevue avec Gino alors ça va être vraiment intéressant alors tout un 181ème épisode la semaine prochaine mais là en plus d'avoir eu cet épisode sur le livre d'Earl Ebner et la nouvelle et la nouvelle de ton combat c'est Mania 7 wow wow quelle émission très 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 chargée cette semaine écoute ça a passé vite Marc qu'on aurait pu en faire un autre deux heures mais Marc de quelle façon on invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures en 10 ans pour la 180ème fois soyez-y mesdames, messieurs et la semaine prochaine et la semaine prochaine et la semaine prochaine